Le week-end musical se poursuit aujourd'hui. Si certaines villes ont organisé hier pour beaucoup la fête de la musique, c'est aujourd'hui. C'est le cas par exemple à Lille. Bar et restaurant ont dû être ingénieux pour proposer des mini-concerts tout en respectant les consignes sanitaires. Reportage signé Xavier Silly. Un après-midi sur des airs de piano et une soirée avec deux concerts. A la voisinerie de Oisem, la fête de la musique sera synonyme d'ambiance sur fond de précaution sanitaire. Le concert, la chanteuse et la personne qui l'accompagne vont s'installer ici. Donc on respecte bien les distances entre les tables et entre le groupe et les tables. Et voilà, on va bien respecter le fait que quand on est assis, on ne porte pas son masque. C'est uniquement lors des déplacements qu'on doit porter son masque. Les contraintes sanitaires et les soucis de dernière minute, comme ce pianiste qui vient de lui faire faux bon, n'entachent en rien la volonté de Maïté Malé d'apporter elle aussi sa pierre à l'édifice du déconfinement. J'ai tellement vu de trucs sympas se faire pendant le confinement en matière de concerts, les trucs sur Zoom. Là, j'ai vu un autre truc sympa, c'est un musicien par spectateur. Je trouve ça super sympa. Tu rentres dans une salle de concert et tu as le droit à un musicien pour toi par quart d'heure. Donc je me suis dit qu'il y avait quand même quelque chose à faire. Reste que pour les bars et restaurants, cette fête de la musique sera aussi synonyme de retour des clients et du chiffre d'affaires après un premier trimestre difficile. La fête de la musique a bien lieu ce dimanche, mais à certaines conditions. La ville autorise les concerts acoustiques en intérieur, mais interdiction d'utiliser des amplis ou des sound trucks, des véhicules équipés de haut-parleurs. Les musiciens amateurs sont autorisés sur la voie publique, mais doivent privilégier les formes ambulatoires dans la mesure du possible. Merci. Merci.